Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire Vous savez qu'on a l'habitude sur ma chaîne de tester plein de trucs Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau test à Paris qui va être les meilleurs grecs de Paris tout simplement Mais on change un peu le format Cette fois-ci on va comparer le meilleur grec de Paris avec le plus cher de Paris Pour voir qu'est-ce qui vaut plus le coup Franchement j'ai trop hâte et en plus je me suis dit que j'allais faire ça un petit peu sous format de vlog On va faire ça un petit peu tranquille Cette partie de la vidéo est en collaboration avec le site Letyshop C'est un site de cashback Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un site de cashback C'est trop trop bien, c'est totalement gratuit je tiens à le dire dès le début Imaginons vous voulez passer commande chez Pull&Bear Vous allez sur le site de Letyshop, vous tapez Pull&Bear dans la barre de recherche Vous cliquez, ça vous amène directement sur le site Quand vous allez valider votre panier Vous allez pouvoir récupérer un pourcentage du prix total de votre commande sur votre compte en banque ou sur un compte Paypal Et ils ont énormément de sites partenaires Je vous dis Pull&Bear mais alors il y en a pour tous les goûts Il n'y a pas que de la mode, il n'y a pas que de la beauté Il y a plein plein de choses vraiment Ce que j'aime particulièrement avec Letyshop c'est qu'ils ont vraiment des gros cashback Notamment avec mon petit lien en barre d'info C'est vraiment trop bien parce qu'en fait ils m'ont fait une sélection des sites qui pourraient vous convenir Et en fait ils les ont boostés Vous pouvez récupérer jusqu'à 35% du prix total de votre commande C'est un truc de fou Et ça c'est qu'avec mon lien qui est en barre d'info On trouvait ça plus cool du coup de mettre des sites avec des plus gros pourcentages de cashback Plutôt que vous récupérez peut-être 3€ sur votre compte en banque Je trouvais ça plus sympa d'avoir des énormes cashback pour le coup Moi j'ai passé 2 commandes J'en ai passé une sur le site de Pull&Bear Et une autre sur le site de Naked Vous savez Naked j'adore Pour ma tenue du jour j'ai fait un mix des 2 marques Je vais vous montrer tout de suite que je vous ai réservé Voilà ma tenue Donc j'ai mis un petit short Trop beau celui-là il vient de chez Naked Mon col roulé c'est un Pull&Bear Et la touche la plus importante Ma veste Alors c'est une tenue très adaptée pour aller manger un grec Un manteau long en fausse fourrure J'adore J'ai mis des bottes avec Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis totalement fan de cette tenue On est très nude J'adore Moi je suis prête à partir Pour ceux que ça intéresse du coup N'hésitez pas à aller checker le lien dans la barre d'info Qui vous permet d'avoir plein de réductions supplémentaires Et voilà Je suis sur le chemin pour rejoindre Jérémy Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé Il fait nuit Genre en 2 secondes il a fait nuit Mais en vrai j'aime trop parce que ça y est On est dans le mood de l'hiver Bientôt les décones de Noël Bientôt les blagues masse Bientôt tout Ça me rend trop heureuse Et j'ai trop chaud dans mon manteau J'ai mis un petit sac beige Très contente J'ai faim Bon on arrive bientôt Pour le premier On a décidé de choisir le plus cher Parce que je pense qu'en vrai c'est plus logique de faire ça comme ça Comme ça après on peut vraiment comparer le goût Donc là on va dans un truc vraiment très particulier C'est vraiment le plus cher de Paris Parce que c'est pas juste les grecs normaux C'est des grecs avec de la truffe, des sauces, des trucs Mais en même temps c'est un vrai grec C'est un vrai kebab Donc là on part sur un kebab à 20 euros Avec frites et boissons On va boire En vrai j'ai hâte Ouais par contre 20 euros on va avoir pour 40 euros là Tous les deux Ouais peut-être qu'on va en prendre un pour deux Ah ouais j'avoue En vrai on devrait Dans tous les cas on devrait en prendre un pour deux Parce que sinon on va jamais pouvoir manger les deux Tu trouves pas ça trop cool de faire un petit vlog le soir ? Ça change Ça change Un d'art du faux enfin Et du coup avec des boissons Ouais avec des boissons 19,92 En carte s'il vous plaît On a commandé, on attend dehors Franchement à l'intérieur c'est impossible de filmer Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop... Peu d'espace Ouais c'est tout petit Puis de toute façon en vrai il y a rien de spécial à voir On a commandé un grec pour deux J'ai payé 19,90 je crois Il y a des veggies Il y a traditionnel, original, chèvre-miel, burrata En vrai il y a plein de sortes différentes Et nous du coup on a pris à la truffe Donc c'est kebabrier, sauce secrète, roquette, stracciatella di burrata Carpaccio de truffe noire, huile d'olive à la truffe blanche, poivre noir et basilic Ça me donne trop envie hein Let's go On va essayer Alors fais voir Tu veux qu'on sait pas quoi ? Des frites ? Ouais C'est pas là C'est les frites genre Burger King Ça sent grave le burrata Alors ? C'est pas très bon Ah ouais ? Non mais là tu te mets ici Oh c'est pas bon T'as vu comment c'est pas bon ? Elles sont dégueulasses Elles sont dégueulasses On a changé ce mot parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit J'ai trop faim là C'est trop bizarre T'as vu comment elles sont Elles ont un goût de vieille patate genre Elles sont pas bonnes Ouais On est d'accord ? C'est pas pour... Pour le prix c'est un très grave insolent Ouais parce qu'elles sont vraiment dégueulasses Let's go Ouais Wow C'est une gaufre ? Il a l'air énormissime En vrai ça me semble bon Vas-y je croque d'abord C'est moi qui paye C'est moi qui croque On dirait pas un grec ? Ça a un goût de grec ? Deux minutes C'est bon ? De grave bon Ah ouais ? Mais toi t'as la matrice sec là c'est plus facile On sent bien la truc en fait Genre la viande du grec elle est... Et la viande est bonne Le pain c'est grave spécial en fait Mais c'est bon T'as vraiment l'impression de manger un grec Et la truffe malgré tout Genre tu manges un grec La viande elle a grave le goût tu vois C'est bon mais... Ouais si ça a un goût de grec Mais c'est pas un grec Franchement c'est trop trop bon T'es d'accord ? Ouais par contre Les frites sont flinguées Ça vaut pas son prix Je suis désolé Par contre dans tous les cas Ça vaut pas un euro parce que... Genre la même chose pour 10 euros Ouais C'est un bon grec tu vois Ouais Après la truffe c'est à son prix tu vois Le gros problème Les frites sont vraiment dégueulasses Genre ça vaut pas juste pour les frites Genre quand tu payes un grec à 20 balles T'as envie d'avoir des bonnes frites Ça vaut 10 euros Non parce que... Genre 12 Ça vaut 12 tu vois max Max Ouais Parce que c'est quand même à la truffe Et il y a beaucoup de truffe Faut pas oublier Tu vas avec la meuf 40 euros c'est pas possible Ouais c'est pas bon 40 euros de grec c'est trop Genre de gros grec c'est pas forcément très bon Tu peux nourrir une ville Avec 40 balles de grec Il est pas bon Il y a 2 minutes je te disais que c'était trop bon Mais voilà Vous voyez ce que j'ai avec une vie Non La vie en elle fait grâce Non j'suis pas d'accord T'as vu Jérémy de toute façon c'est dans la bulle Bon mais toi tu tapes ça Tu fais une farine d'un Tu te tapes J'en peux plus là Non mais t'as vu Jérémy J'ai tout mangé Mange hein Ok ok Bon Jérémy est en train de mettre l'adresse du 2ème grec Je pense qu'on donnera notre note à la fin C'est plus sympa Comme ça on peut vraiment comparer Je peux déjà vous dire que ça ne vaut pas 20€ On vient de se garer On arrive juste à côté de la nation Là on est clairement sur le meilleur grec de Paris Normalement En tout cas on l'a trouvé sur Google On voulait vraiment un vrai grec A ce qui paraît C'est des portions ultra généreuses On a regardé les commentaires Mais c'est le vrai grec genre Ouais ouais Sauce blanche Salade tomate à jus Donc j'ai trop hâte de goûter en vrai Vraiment les commentaires c'est un truc de ouf On a trop hâte de goûter D'ailleurs j'ai un bouton Ça c'est le grec Ça y est 14€ les deux avec bois Donc en fait c'est 14 vs 40 Et on a trouvé notre spot Un grec Samouraï Un grec ketchup Prenez quoi comme sauce au grec ? Avec ou sans anion ? Sans anion Il est énorme C'est bon ? Ouais c'est du frisson La viande elle a un goût C'est super bon Ouais je suis ok La viande elle a un goût de ouf Alors je comprends pourquoi il est aussi bien noté tu vois La viande j'en ai jamais mangé une lecibada Avec mon petit coca là Tu vas pas à Paris pour ce grec ? Non mais par contre t'es la nation je te dis va manger ce grec Parce qu'il est vraiment très bon Un midi t'as faim ? T'as envie d'un grec ? Ouais Ça vaut le coup genre de faire 5 stations de métro pour manger ce grec tu vois Ouais vraiment C'est un peu trop mais Ok j'ai envie de m'envoyer En vrai il n'y a pas de débat en fait Il n'y a aucun débat le deuxième Genre le grec le plus cher de Paris c'est une douille monumentale Non mais après si tu veux manger un grec à la truffe Comment un soir tu dis viens on va tester un grec à la truffe Non mais je sais pas moi j'adore la truffe Dans un grec ? Ça ça m'a pas choqué C'est pas ça le problème Franchement le grec à la truffe ça vaut grave pas le coût financièrement Après il était bon c'était pas dégueu Non c'était pas bon Les prix par contre c'était dégueulasse mais vraiment c'était pas bon Mais 20 euros c'est beaucoup trop cher 20 euros avec une boisson on est vraiment temps aux deux menus Et là deux menus c'était 14 euros Ouais et c'était trop bon Et les gens ils étaient trop cool Dans l'autre ils étaient moins sympas Franchement le deuxième je valide de ouf On mettra comme d'hab les adorer sans main d'info J'ai trop aimé c'est grave cool Les vlogs nocturnes c'est ma nouvelle passion Franchement je pense qu'à New York de toute façon il va y avoir beaucoup de vlogs nocturnes Bon ça y est je viens d'arriver je suis KO C'est très fatiguant de manger des grecs comme ça Bonjour On est le lendemain je me suis dit que ça pourrait être cool de continuer de vlogger Donc aujourd'hui on est samedi Pas de travail normalement Je viens de me réveiller ça se voit Je suis éclatée de fatigue Et en plus j'ai faim alors que j'ai mangé des grecs hier Je vais vous montrer ce que je mange pour le petit déj en ce moment J'achète ça au monoprix C'est du Skir C'est de la marque C.G.S. J'aime trop J'en prends tous les matins genre en ce moment je fais pas du tout de jeûne intermittent Quoi que ce soit Et là j'ai plus de lait pour faire mon matcha J'ai trop le seum Je le mets dans un bol Ensuite je mets des fruits Alors normalement j'aime trop mettre des framboises et de la banane Mais j'ai plus de framboises Donc ça sera que de la banane aujourd'hui Et du beurre de cacahuète Enfin de la purée de cacahuète J'en mets pas mal j'avoue Une grosse cuillère Et voilà Du coup ce matin Franchement ma morning routine Giga morning routine Parfois je la fais le week-end Sauf que là je suis vraiment fatiguée Puis surtout Franchement là j'en ai pas envie Je le fais parce que j'ai envie Je me force jamais Et j'ai trop envie de faire un truc C'est de regarder Street Game Parce que j'en peux plus Tout le monde en parle Et moi j'ai pas vu parce que je regarde Grey's Anatomy Sauf que Grey's Anatomy là ça me saoule Parce qu'il se passe rien C'est chiant Je suis à la saison 12 je crois Et j'en ai marre Du coup là je fais une petite pause J'ai commencé S&O City sur OCS Pour me mettre dans le mood de New York Et franchement c'est trop bien Mais j'ai quand même envie de commencer Street Game Je sais pas là je suis dans un petit mood série Nouveau truc 10 ans plus tard Mais bon mieux vaut tard que jamais Regardez moi ce petit déj Qu'est-ce que c'est bon Le beurre de cacahuète Avec des bananes et du yaourt Coucou je suis sortie de la douche J'ai regardé du coup un épisode de Street Game C'est grave stressant Mais je comprends que les gens kiffent Et je pense que du coup je vais regarder ce week-end Je vais essayer de regarder pas mal d'épisodes Pour voir ce que ça donne Mais je regrette pas Franchement c'était cool J'ai mangé mon petit déj Je suis allée me doucher Je me suis lavé les cheveux Je vais vous montrer ma petite skincare routine Parce que je pense que c'est le moment idéal De ce genre de vidéo Pour tout vous montrer Parce que vous me demandez tout le temps Et c'est vrai que je prends pas forcément le temps de le faire Enfin de vous répondre Donc je vais vous montrer En vrai il n'y a rien d'incroyable Mais en ce moment j'utilise Pour nettoyer mon visage La gelée nettoyante purifiante A l'acide salicylique De chez Caudalie Qui est pas mal Franchement elle est pas mal En ce moment j'utilise la gamme La Neige C'est la gamme Water Bank Je mets une pompe J'ai la peau grave déshydratée Là comme il commence à faire froid C'est un petit sérum hydratant Je l'utilise depuis quelques temps Incroyable cette gamme J'adore aussi Attendez je vais vous montrer Un masque hydratant de chez Uriage L'eau thermale Masque d'eau nuit Et donc parfois je mets ça genre une fois Deux fois par semaine Et je dors avec Et je vous jure que la peau Est ultra hydratée dans le main Je pense que je le ferai ce soir Celui là Comme on est samedi soir Comme samedi dimanche J'aurai une toute belle peau Ensuite je vais venir mettre Un contour des yeux Donc moi là j'utilise du coup Celui qui bat avec le sérum Et en ce moment j'avoue J'ai un peu la flemme D'utiliser le gua sha Donc je ne le fais pas Et j'utilise la crème polypeptide De chez Drunk Elephant Que j'adore Une pompe ça suffit Et j'en mets sur tout mon visage Celle-ci elle est grave riche Vraiment je l'adore J'en ai bien besoin Et vous voyez je fais vraiment Rien d'incroyable sur ma peau J'avoue Je ne fais pas vraiment de gommage J'adore le sérum Que je n'applique pas tous les soirs Mais c'est le sérum De nuit glycolique C'est exfoliant Donc du coup je ne fais pas forcément D'exfoliation avant un masque Vu que j'exfolie ma peau Plusieurs fois avec des sérums Je vais mettre un peu de baume à lèvres Ça c'est obligatoire Vraiment matin et soir Je ne peux pas me coucher sans en mettre Genre c'est trop bizarre C'est le la neige D'ailleurs putain Je dis que les trucs la neige au final Le sleeping masque Incroyable Et voilà Donc je pense que je vais me faire Un petit make-up Je suis désolée si c'était sombre Il y avait un petit problème de réglage Je pense qu'on ne va rien faire de spécial Aujourd'hui avec Jérémy C'est un peu le week-end Et surtout pour une fois Que j'ai un week-end Où je ne fais rien Où je ne travaille pas Que je n'ai rien de prévu On va en profiter pour se voir Je ne sais pas trop ce qu'on va faire J'aimerais bien sortir Aller me balader Parce que franchement En ce moment je ne marche pas assez Je ne sors pas assez Je suis vraiment enfermée chez moi Il faut quand même que je fasse Les dernières commandes Pour partir en voyage Parce qu'il me manque quand même Quelques trucs Un petit peu chaud Et j'ai un truc à vous raconter Vous savez Souvent dans mes vidéos Je vous disais que j'étais malade Que j'avais un problème à la gorge Que j'avais de la fièvre Blablabla Ça fait deux ans que je suis comme ça Que tous les jours de ma vie Or été J'ai de la fièvre Je suis malade Ce qui est quand même Globalement Un petit peu inquiétant Pour ceux qui ont suivi du coup On pensait que c'était mes amygdales J'étais allée voir une ORL Qui m'avait fait un espèce de laser Aux amygdales C'était horriblement douloureux C'était horrible Tu mettais 10 ans à t'en mettre A chaque séance Il fallait en faire plein Blablabla C'était horrible Donc j'ai fait tout ça Tout ça pour que ça ne change absolument rien Je suis allée voir Une autre ORL Qui m'a donné un autre avis Complètement différent Elle m'a dit Mais moi je pense que vous êtes allergique Aux acariens Mais genre pas allergique Petite allergie Genre allergie extrême Extrême Et du coup j'étais là en mode Mais du coup qu'est-ce que je fais Elle me dit On va faire un test Donc je dois prendre des trucs anti-allergie Si ça va mieux C'est que c'est ça Et donc là on verra ce qu'on fait par la suite Pour me désensibiliser ou je sais pas quoi Et genre je prends mes médicaments Quand je vous dis que le lendemain J'avais plus rien Mais c'est pas une blague Je n'avais plus rien du tout Genre Donc je continue Je continue Je continue En fait là je me suis pas rendu compte J'ai terminé tout le paquet Et donc ça fait deux jours Que j'ai plus mon médicament Ça fait deux jours Que j'ai de la fièvre Que je tousse Que j'ai mal à la gorge J'ai mal partout C'est un truc de malade Et en fait Elle m'expliquait Genre les allergies A l'extrême comme ça Bah ça peut donner tous les symptômes Genre on peut avoir de la fièvre C'est quand même un truc de fou Donc déjà que j'étais une maniaque Mais alors là Laisse tomber Et en tout cas Je suis trop contente D'avoir trouvé mon problème Vous allez normalement Plus m'entendre me plaindre Du fait que je suis malade tout le temps Donc c'est le gros point positif Et voilà Mon petit make-up Rien d'incroyable Mais ça me change la tête Oh faut que je me sèche les cheveux J'avais oublié Je vais essayer de me sécher les cheveux Et de trouver une tenue Assez sympa Regardez ma tenue J'aime trop C'est un petit pantalon Naked Comme ça Trop beau Avec un pull noir Avec un col bien sûr Je suis fan Avec mes lunettes Je vais vous donner la marque Parce que vous me demandez tout le temps C'est des Jimmy Farley Voilà Ma tenue Je pense que je vais vous laisser là Parce qu'il y a Jérémy qui m'attend Donc je vais aller le rejoindre Écoutez J'espère que ce petit vlog vous a plu Franchement moi j'ai grave aimé Ça change de d'habitude En vrai ça me ferait trop plaisir D'en faire un peu plus comme ça De toute manière Il y a les vlogmas qui arrivent en décembre Donc ça va être des vlogs tous les jours J'ai trop hâte N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait Pour pas louper En plus on est bientôt 200 000 Et je vous réserve une petite surprise Pour fêter ça Et n'hésitez pas également à vous abonner A mon Instagram Je suis active un petit peu tous les jours Et j'essaie de répondre un maximum de vos messages Merci d'être toujours aussi présents Nombreux dans les commentaires Dans mes messages Dans tout Merci pour votre soutien Je vous jure c'est incroyable Pour moi Même si je sais que Quand on regarde des vidéos sur Youtube On est habitué aux gens Qui ont des millions d'abonnés Et on se rend même plus compte Des chiffres des machins Mais je vous dis moi 200 000 j'ai l'impression Que j'ai 40 millions C'est énorme Et voilà Je suis trop reconnaissante Et je suis trop contente de vous avoir Donc voilà Je vous fais de gros gros bisous Et on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada